Je ne suis pas Valérie Pétresse, mais vous m'avez manqué. J'ai été bien malheureux quand il a fallu que je reste enfermé à la maison à cause de ce Covid, qui pour moi n'a eu de Covid que de non. Bon, je me suis testé par prudence et j'ai vu que j'étais positif. Parce que j'étais en pleine forme, aucun symptôme, etc. Contrario de mon épouse qui, dans la semaine, avait été malade. Aujourd'hui, nous sommes là, heureux de vous retrouver, de partager avec vous la parole du Seigneur. Et je dois vous avouer que cette semaine, j'ai lutté un petit peu avec ce que j'avais sur le cœur. Et puis c'est le genre de choses qu'il ne faut pas faire parce qu'en règle générale, quand le Seigneur met quelque chose sur le cœur, il faut la parler. Il faut que je parle plus fort. Alors, je vais parler fort, j'ai les moyens, il n'y a pas de problème. Et donc, sujet original dans un week-end comme celui-là, je vais vous parler du repas de la Pâque. Mais je vais vous parler du repas de la Pâque au temps du Seigneur Jésus. J'ai essayé de voir ensemble, eh bien, combien il y a de symboles spirituels importants dans ce repas de la Pâque. Alors, on va reprendre ensemble une lecture incontournable dans le chapitre 12 du livre de l'Exode. Exode, chapitre 12, verset 1er. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'Assemblée d'Israël et dites « Le dixième jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin, selon le nombre des personnes. Vous compterez pour cet agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'un an. Vous pourrez prendre un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au quatorzième jour de ce mois et toute l'Assemblée d'Israël l'immolera entre les deux soirs. On prendra de son sang et on en mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où on le mangera. À cette même nuit où on en mangera la chair rôtie au feu, on la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouillie dans l'eau, mais il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin et s'il en reste quelque chose le matin, vous le brûlerez au feu. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins saints, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main et vous le mangerez à la hâte. C'est la Pâque de l'Éternel. Amen. Alors, ce mot de Pâque est tiré de l'hébreu Pessa. Alors, moi, je vous rassure, je ne parle pas l'hébreu. Avant, je sais faire quelques recherches. Et la signification de ce mot hébreu, ça signifie passer par-dessus, passer au-dessus, comme l'ange de l'Éternel est passé au-dessus des portes des hébreux sur lesquelles était apposé le sang de l'agneau. Cette fête de Pâque est aussi appelée la fête des pains sans levain. Car on a, nous, un petit peu du mal à nous remettre dans ces enseignements concernant la fête de Pâque au temps biblique. Mais la commémoration de la sortie du pays d'Égypte, c'était en fin de compte une fête qui durait une semaine. Elle durait sept jours. Vous trouverez ça dans le chapitre 13 de l'Exode, verset 6 à 8. Et pendant toute cette période, eh bien, aucun disciple ne devait garder des traces de levain dans sa maison. Donc, ces pains sans levain évoquent en fin de compte cette pâte que les Israélites ont emmenée avec eux quand ils ont quitté l'Égypte. Cette pâte qui n'a pas eu le temps de lever parce qu'il a fallu qu'ils partent à la hâte. Et ça, vous le retrouverez toujours dans ce même chapitre de l'Exode que nous avons lu, mais cette fois-ci au verset 31. Alors, vous savez que le Seigneur Jésus a institué la Sainte Seine au cours d'un de ses repas de la Pâque juive. Il avait demandé à ses disciples de préparer la Pâque. Le dixième jour du premier mois, il y avait donc un agneau mâle sans défaut qui était séparé du reste du troupeau, qui était sanctifié. C'est le sens du mot sanctification, mis à part, séparé. Et il était consacré pour Dieu. C'était l'agneau pour Dieu. Et c'est une des raisons pour lesquelles, quand le Seigneur Jésus paraîtra à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste dira, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du mort. Et Jean-Baptiste devait donc allusion à cet agneau de Pâque qui était mis à part, qui était mis à part pour Dieu. Cet agneau était gardé pendant trois jours et puis il était, il était sacrifié. Les Hébreux le mangeaient debout, à la hâte, comme s'ils allaient rapidement partir en voyage avec des pains sans levain et des herbes amères. Et au cours du repas de la Pâque, eh bien, le père de famille racontait, essentiellement dans le sens que les plus jeunes l'entendent, le père de famille racontait le récit de la sortie d'Égypte. Parce que le but, c'est qu'au sein du peuple d'Israël, personne n'oublie jamais ce que le Seigneur avait fait ce jour-là. La délivrance de l'esclavage au cours, le récit donné au cours de ce repas de Pâque. Voyez-vous, frères et sœurs, on aborde peu souvent cette pensée-là quand on parle de la Pâque. Mais, dans l'enseignement de la Pâque, il y a une transmission des valeurs spirituelles à nos enfants. Dans le sens où il y a des choses qui ne doivent pas se perdre. Et ces choses qui ne doivent pas se perdre, nous devons les enseigner aux nôtres. Et, avant que ce soit le rôle de l'Église, c'est d'abord une responsabilité familiale. C'est la responsabilité du père de famille d'enseigner les enfants sur ce que Dieu a fait. Je crois, frères et sœurs, que les premiers qui devraient connaître notre témoignage, les premiers qui devraient savoir ce que Dieu a fait pour nous, ce sont les nôtres. On a toujours parfois à cœur d'aller témoigner à l'extérieur. Béni soit Dieu, si vous avez à cœur de témoigner à l'extérieur. C'est profondément biblique, c'est une direction de Dieu. Le Saint-Esprit nous a été donné pour que nous soyons des témoins. Mais, je crois que le premier endroit où nous devons être un témoin, et la Pâque, je le rappelle, c'est chez nous. C'est à la maison. Et nous devons enseigner nos enfants. Et il y avait donc dans le repas de la Pâque, lui, une demande du dernier, du Benjamin. Et le Benjamin, eh bien, devait demander à son père de lui raconter le récit de la libération de l'Égypte, de l'esclavage de Farah. Ainsi, il y avait une grande table pour célébrer la Pâque, et le père, eh bien, se tenait au milieu. A sa droite, il y avait son épouse, et puis les enfants, de l'aîné jusqu'au plus petit, de sorte que le Benjamin, le dernier, se trouvait à sa gauche, juste à côté de lui, pour pouvoir lui poser ses questions, qui étaient bien sûr des questions traditionnelles, mais nous savons que c'est le Seigneur qui a voulu que les choses soient faites ainsi. Et c'est en célébrant cette Pâque que Jésus va instituer le repas de la Seine, en prenant un dossier de pain sans le vin, qui était sur cette table, il y en avait trois, et puis en prenant aussi, je vais l'aborder avec vous ce matin, une des coupes qui était là. Et la coupe que Jésus a prise est normalement une coupe à laquelle les Juifs ne touchaient pas, puisque c'est la cinquième coupe, cette coupe était réservée à Élie. Et cette coupe ne devait être prise que lorsque le Messie annonçait aller être arrivée. Et quand Jésus a pris la coupe, il a pris la coupe que les Juifs appellent la coupe messianique, montrant ainsi, en prenant cette coupe-là, qu'il était bien le Messie, celui qui avait été promis. Il y avait donc cinq coupes de vin sur cette table, mais seulement quatre qui, lors de la fête traditionnelle de la Pâque juive, étaient partagées. Et donc la cinquième coupe est appelée, elle est dite, la coupe du prophète Élie. Et il n'est pas permis aux Juifs d'y toucher pendant la durée du repas. Et selon la tradition juive, mais qui est tirée du livre du prophète Malachie, l'annonce du Messie doit être effectuée par le prophète Élie le soir de Pâques. C'est pourquoi chaque famille juive prépare l'intention du prophète d'une coupe spéciale. Et je lis pour vous ce texte, je vous donne la référence, Malachie chapitre 3, versets 23 et 24. Je vous enverrai Élie le prophète avant qu'arrive le jour de Hachem, jour grand et redoutable. « Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants, le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je n'intervienne et de frappe ce pays d'Alain. » Alors les quatre coupes allaient être bues, partagées pendant le repas. La quatrième des coupes partagées, c'est la coupe qui est appelée la coupe des délivrances. qui est le symbole de la liberté, la liberté retrouvée. Donc il y avait sur cette table trois pains sans levain, qui étaient séparés les uns avec les autres par un linge. Et ces trois pains sont le symbole de la Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a sur cette table de la Pâque juive des herbes vertes, du persil, des radis. Il y avait un verre ou un petit vase d'eau salée, des herbes amères. Il y a aussi un mélange qui est fait avec des pommes, des noix, malheureusement pour moi de la cannelle. Je n'aime pas la cannelle, voyez-vous, mais il y a ça sur la table de la Pâque juive. Tout ça délayé dans un peu de vin. Il y a aussi un os avec encore de la viande autour. Et il y a un œuf. Je vous ai prévenu, ma prédication est particulière. C'est pour ça que je me suis dit qu'on peut avoir aussi parfois besoin de cet enseignement. Alors la première des coups, c'est la délivrance de l'esclavage. La deuxième coupe est vraiment en relation avec la première, c'est le fait de ne plus avoir à accomplir les travaux pour les Égyptiens. C'est encore une, je pourrais dire, la libération d'un joug qu'il y avait sur leurs épaules. La troisième coupe est appelée la coupe des délivrances avec les miracles qui sont liés donc au fait d'Égypte. La quatrième coupe, l'adoption par Dieu. La cinquième coupe, la coupe des livres. Quand Jésus, avant de mourir sur la croix, va instituer la Sainte Seine, il va instituer la Sainte Seine au cours d'un repas traditionnel de la Pâque juive. Ceux qui se réunissent pour la Pâque, la famille, ce temps de Pâque commence par une prière de bénédiction. Vous savez, frères et sœurs, si on rend grâce avant de partager le repas, c'est pas par tradition, enfin j'espère que c'est pas par tradition que nous le faisons. Bien qu'il y ait des traditions qui soient bonnes, hein, vous savez pas. Mais il y a vraiment quelque chose de spirituel derrière cela. Et voyez-vous, malheureusement, c'est quelque chose qui commence à se perdre. On se demande comment des choses comme cela sont possibles dans un milieu chrétien. Et moi, j'aimerais ce matin, d'une manière très très simple, vous encourager à toujours rendre grâce à table, à bénir Dieu. Pour le pain de la terre, béni soit Dieu, parce que c'est lui qui pourvoit tous nos besoins, frères et sœurs. Et puis aussi, béni soit Dieu pour le pain vivant, descendu du ciel, Jésus qui vit dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Alors, dans ce repas de la Pâques, il y avait la purification, il fallait se laver les mains avant de partager le repas. Et ce qui est assez surprenant, c'est qu'en fin de compte, la signification des pains sans levain n'était pas vraiment connue des Juifs. Nous, nous la connaissons parce que c'est l'apôtre Paul qui va nous la laisser. Et vous connaissez bien évidemment ces textes de 1 Corinthien au chapitre 5 au verset 6, où il est dit « Christ, notre Pâques, a été évolué. » « Faites donc disparaître le vieux levain pour pouvoir célébrer la fête. » D'ailleurs, voyez-vous, les pains sans levain vont prendre toute leur signification, toute leur signification spirituelle. Il faut faire disparaître le vieux levain et le vieux levain, dans la parole de Dieu, c'est un symbole du péché. Et il faut que nous ayons été débarrassés, libérés du péché pour que nous puissions nous approcher de Dieu. Et le repas de la Pâques, c'est bien évidemment cela, parce que pour nous, la Pâques, c'est Christ. Il est l'agneau de Dieu. Et c'est lui qui est venu par son sacrifice sur la croix, nous libérer de nos péchés. Voyez-vous, j'aime à dire ça aujourd'hui parce que vous avez aujourd'hui un évangile que j'appelle l'évangile du pardon seulement. Or, le véritable évangile, c'est pas seulement l'évangile du pardon. Le véritable évangile, c'est l'évangile de la vie nouvelle. C'est l'évangile de la nouvelle naissance. C'est pas seulement le Seigneur a donné sa vie sur la croix pour pardonner nos péchés, mais c'est par sa mort qu'il a vaincu le péché. Il a vaincu le pouvoir, le pouvoir de la mort, le pouvoir du péché a été anéanti. Au point que la parole de Dieu nous amène à dire, le péché n'a plus de pouvoir sur nous. Autrefois, c'est lui qui nous gouvernait. Aujourd'hui, il n'a plus de pouvoir sur nous. Jésus n'a pas fait que nous pardonner. Il nous a libérés. Il nous a libérés du pouvoir du péché. Et la nouvelle naissance, c'est vraiment une vie nouvelle. Pas seulement la vie de quelqu'un de pardonné, mais quelqu'un qui va avoir reçu du Seigneur une nouvelle nature. Une nature spirituelle qui va donc désormais lui permettre de marcher dans les voies de Dieu. Et tout ça est symbolisé dans la Pâque, et dans le repas de la Pâque, par ses pains sans levain. Parce que Christ est notre Pâque. Et l'apôtre Paul, parlant de Jésus, va dire, il est notre Pâque. Fait donc disparaître le vieux levain. Le vieux levain, c'est pas pour la vie des chrétiens. La vie d'un chrétien, elle n'est plus marquée par le péché. La Bible nous dit, celui qui est né de Dieu ne fait plus du péché une habitude de vie. Vous et moi, nous savons que nous ne sommes pas parfaits, frères et sœurs. Et nous avons besoin de nous tenir devant le Seigneur. Et je bénis Dieu pour la justification par la foi, par le sang de Jésus. Je bénis le Seigneur parce qu'il est miséricordieux. Il ne se lasse pas de nous pardonner. Et comme l'apôtre Paul le dit aux Romains, c'est pas pour cela qu'on va continuer à vivre dans le péché. On ne va pas justifier le péché. Nous voulons aujourd'hui marcher dans les voies de Dieu. Nous voulons aujourd'hui vivre en étant agréable au Seigneur. Nous voulons marcher dans la crainte de Dieu, qui est une crainte respectueuse, qui n'est pas le fait d'avoir peur de Dieu. Moi, je n'ai pas peur de Dieu. Et vous ? Il est mon Père. Voyez-vous, nous avons cette relation avec lui, que si nous avons péché, eh bien nous nous approchons de lui pour être pardonnés. Ça vous démange rien de me dire un amène de temps en temps ? Hein ? Non, je ne sais pas. Voilà, c'est ça. Et frères et sœurs, est-ce que vous vous rendez compte ? La grâce, la grâce qui est la nôtre. Par l'œuvre de Jésus, nous pouvons nous approcher de Dieu. Nous pouvons être pardonnés par Dieu, être changés, transformés, pour que nous puissions vivre à son image. Pas la... une vie au rabais. Non, non. Par lui, par son œuvre, nous pouvons vivre comme la parole de Dieu nous le demande, parce que Christ est notre Père. Parce qu'il a été sacrifié pour nous. Parce que l'œuvre, c'est lui qui l'a accompli. Et il l'a accompli parfaitement en donnant sa vie pour nous sur la croix. Et c'est en relation avec cela que l'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens 11, à partir des versets 27 à 29, exhortera les chrétiens à s'examiner eux-mêmes, avant de prendre, de partager le repas du Seigneur et avant de boire la paix. Les herbes vertes qui sont là, sur cette table, représentent les productions du pays promis. Les productions de canards. Vous vous souvenez quand les douze espions sont revenus d'Égypte. Ils sont revenus en confirmant la parole de Dieu. C'est un pays où coulent le lait et le miel. Et donc, ces herbes vertes qui étaient là, sur la table de la Pâque, eh bien, symbolisent ces productions du pays de canards. Alors, je ne sais pas si vous le saviez. Si vous le saviez, c'est très bien. Mais qu'il y avait aussi un os avec de la viande sur la table de la Pâque. Et cette os et cette viande, en fin de compte, symbolisent le ciment et le mortier que les Israélites faisaient quand ils fabriquaient des briques pour le comte de Pharaon, pour ces fameuses constructions. Il y avait donc aussi un œuf dur qui est un symbole de deuil parce que, en même temps que les Hébreux se réjouissent de la libération, en même temps, Jérusalem est détruite. Donc, il y a cette fête et puis il n'oublie pas non plus Jérusalem. Alors, comment est-ce que Jésus, notre divin Sauveur, va avoir célébré cette dernière Pâque ? La véritable signification de la Pâque, c'est Jésus. Bien sûr, la signification de la Pâque juive est en relation avec ce qui s'est passé dans l'Ancien Testament, dans le livre de l'Exode, dont nous avons lu l'institution et la libération, l'histoire que nous connaissons. Mais, pour nous, la Pâque, c'est Jésus, l'agneau de Dieu. Je ne sais pas comment vous relisez ces textes-là, mais quand Jean-Baptiste va accueillir Jésus avec ses paroles. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Cet agneau, il a été sacrifié une fois pour toutes. La Pâque devait être célébrée tous les ans. Et nous, nous n'avons pas besoin de sacrifier un agneau tous les ans. parce que le sacrifice de Jésus, notre Sauveur, est pleinement suffisant. Il a été fait pour vous et pour moi une fois pour toutes, pour les péchés du peuple. Dans l'enseignement de Jésus concernant la Pâque, vous avez aussi la nouvelle alliance en son sang. Parce que la Pâque en elle-même symbolise l'ancienne alliance. C'est une fête de l'ancienne alliance. Mais Jésus a, bien évidemment, nous savons pourquoi, choisi d'instituer la Sainte Seine donc au cours d'un de ses repas de Pâques. Et il va instituer lors de ce repas la nouvelle alliance en son sang. Le vieux Levin exigeait que plus rien de l'année passée ne subsiste dans la maison des Israélites pour qu'à la Pâque, il commence une année nouvelle. faisait disparaître le vieux Levin pour commencer quelque chose de nouveau. Alors, je vous ramène aux enseignements de la Parole de Dieu en ce qui touche le salut. Vous savez qu'on peut prêcher le salut avec la libération de l'Égypte. Je ne sais pas ce que je vous fais ce matin. Hein ? Vous le savez ou pas ? Oui ? Bon. Parce que la conversion, c'est ça, c'est une libération. Libération de l'esclavage du péché, libération du monde pour entrer dans la vie de Dieu, dans le pays promis, dans les promesses de Dieu. Et tout cela est rappelé aussi au travers du changement de vie. Celui qui désormais est en Christ, il est une nouvelle création, une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. En Christ, tout est devenu nouveau. Et vous avez cela dans la Pâque aussi. Puisque faire disparaître le vieux Levin nous parle de la vie passée, l'année passée devait disparaître pour commencer donc cette fois-ci avec Christ, notre Pâque, et bien commencer désormais avec lui une vie nouvelle. Donc quand Paul va dire, faites disparaître le vieux Levin et en faisant allusion à la Pâque, c'est pas seulement faites disparaître le péché, mais c'est aussi cet enseignement de la vie nouvelle en Jésus, de la libération que nous avons par le sacrifice du Seigneur Jésus sur le pouvoir du péché. C'est commencer quelque chose de nouveau. Et voyez-vous, frères et sœurs, il y a un cantique que nous chantons, ou encore sur Ponto de Mer de temps en temps, parce qu'on chante sur tout un tas de cantiques qui sont souvent les vieux. Et il y a un cantique, certainement vous le connaissez, dit ceci, tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Tu peux repartir à zéro. Et bien moi j'aimerais vous dire, dans la symbolique de la Pâque, il y a ça. Tu peux repartir à zéro. Par le sacrifice du Seigneur Jésus, par Christ notre Pâque, on fait disparaître le vieux Levin. La vie passée, elle est derrière nous. Notre vie mondaine, notre vie péchée, elle est derrière nous. Pour commencer avec Jésus, l'amiot de Dieu sacrifié pour nous. Jésus mort sur la croix pour nous. Commencer avec Jésus, une vie nouvelle. Et, s'il y avait, ceux qui prêchent la parole de Dieu et les chrétiens d'un certain âge, et qui en a au milieu de nous le savent. S'il y avait quelqu'un qui, malheureusement, pour une raison X ou Y, ait un jour abandonné les voies de Dieu. Ce que dans notre vocabulaire on appelle les rétrogrades. Par le sacrifice de Jésus, il est toujours possible de revenir. Il est toujours possible de recommencer, de repartir à zéro. Bien sûr, il faut faire disparaître le vieux Levin. Ce n'est pas un évangile raccommodé, voyez-vous. Les gens vont continuer à vivre un petit peu avec le péché, avec le monde, etc. C'est, faites disparaître le vieux Levin, c'est possible par Christ notre Pâque. C'est la puissance de la croix, c'est le pouvoir de la croix, qui est symbolisé dans cette Pâque, frères et soeurs. Et moi, si vous saviez, en tant que serviteur de Dieu, comme je bénis Dieu. Moi, quand je vois un rétrograde qui tout à coup franchit les portes de l'Église, moi, je suis le plus heureux des pasteurs. Je me dis, s'il y a un endroit où il faut qu'il revienne, c'est bien dans la maison du Seigneur. S'il y a un endroit où il peut se repentir, c'est bien là. S'il y a un endroit où il peut repartir, c'est bien là. Alors, c'est vrai, on sait que quelqu'un qui a abandonné le Seigneur, est capable de faire parfois des choses pires qu'un inconverti, la Bible le dit. Mais si un jour, nous en voyons un qui revient, serons-nous capables d'être heureux et de bénir Dieu et de croire, frères et soeurs, de croire, même si pour nous, dans notre vocabulaire, ça tient du miracle. Alors, j'ai envie de vous dire, c'est pas qu'un vocabulaire. Pour passer de la mort à la vie, est-ce que d'après vous, il faut un miracle ? Donc, de toute façon, frères et soeurs, pour la conversion et pour le retour de la brebille égarée, il faut l'œuvre du berger, il n'y a que lui qui peut faire cette œuvre-là. Et tout cela, c'est symbolisé dans la paix. Fait disparaître le vieux levin. Et c'est pour nous, aujourd'hui, notre manière de vivre. Le chrétien vit avec des pains sans levain. Alors, moi, je pense que si vous allez manger du pain ce midi, il y en aura dedans. Bien évidemment, vous et moi, nous savons que c'est une symbolique spirituelle. C'est ça qui est essentiel. Nous n'avons pas seulement été lavés dans le sang. Nous avons été régénérés. Nous avons reçu du Christ une nature nouvelle. Ce n'est pas de l'amélioration de l'ancien, hein, la conversion. C'est une nature nouvelle reçue du Seigneur Jésus. Pendant ce repas de Pâques. Quand vous lisez cela et que vous regardez avec la Pâques traditionnelle juive, ce que Jésus a fait, c'était scandaleux. Jésus veut prendre la coupe réservée à Élie. Je peux vous dire qu'au cours des Juifs, oh là, ça ne touche pas, hein. Et Jésus, lui, va prendre, il va prendre cette coupe-là. Écoutez bien. Il ne va pas que la prendre. Il va en boire et il va la faire passer à ses disciples. En disant, cette coupe, dans ce qu'elle représente, est la nouvelle alliance. En mon sens. Et ce qui est bien sûr important pour nous, frères et sœurs, c'est ce que représente la coupe. Cette coupe représente pour nous cette nouvelle alliance. Elle montre, par le geste que Jésus non seulement a fait, mais bien sûr avec l'institution de la Sainte Seine, elle montre aux Juifs, je vous rappelle que les disciples étaient Juifs déjà, mais elle montre qu'il est le Messie promis. Mais ni soit Dieu, il n'y en aura pas d'autre. Il est le Messie qu'attendent les Juifs aujourd'hui. Ils attendent sa venue alors qu'en fin de compte, c'est son retour. Il devrait attendre parce qu'il est déjà venu. Et Jésus montre qu'il est le Messie, qu'il est le Fils de Dieu. Et qu'à partir de là, à partir de la croix, j'ai envie de vous dire, une nouvelle ère va commencer. Prendre cette coupe, ça veut dire, mais le Messie est parmi vous. Il est là, maintenant. « Et tu es le Fils de Dieu ? » Jésus répondra « Tu le dis, je le suis. » Alors, la Pâque pour nous, chrétiens, c'est pas seulement le week-end de Pâques, même si le week-end de Pâques, on pourrait presque dire que c'est la plus grande fête chrétienne. J'aimerais vous dire, Pâques pour nous, c'est chaque fois que nous partageons le repas du Seigneur. Alors, cette signification spirituelle, elle n'est pas liée au calendrier. On ne va pas attendre après l'année prochaine pour partager le repas du Seigneur. Après, frères et sœurs, en toute objectivité, toutes les églises n'ont pas les mêmes pratiques. Pour ceux qui me connaissent, vous savez, moi, j'ai voyagé dans toutes les églises du monde. Vous avez des églises qui partagent la Sainte Seine tous les dimanches comme nous. Vous en avez qui le font une fois par mois. Vous en avez qui le font une fois par an. Je vais vous dire, ils ne sont pas moins spirituels que nous, ou plus spirituels que nous. Je me souviens, j'étais pasteur dans une église où il y avait un frère d'origine africaine qui était là, et dans son pays, dans son église, on partageait la Sainte Seine une fois par an. Donc, quand il est arrivé dans notre église, ça l'embêtait un petit peu de la partager tous les dimanches, parce que ce n'était pas dans son habitude. Alors, le frère qui était là avant avait voulu un peu le pousser, « Mais si, il faut que tu prennes la Sainte Seine, etc. » Puis moi, il est venu me voir en me disant, « Mais frère, vous en pensez quoi ? » Je lui ai dit, « Écoute, moi, je crois que la Sainte Seine, c'est d'abord avec le cœur qu'il faut l'apprendre. » J'en ai tellement vu, moi, qu'il apprenait d'une façon rituelle, c'est d'abord spirituel. J'ai dit, « Écoute, tu l'apprends quand tu veux. » Si tu veux l'apprendre tous les dimanches, tu l'apprends tous les dimanches. Si tu veux l'apprendre une fois par an, tu l'apprends une fois par an, c'est entre toi et Dieu. Quand je suis parti, il apprends tous les dimanches. Voyez-vous ? Je crois que si je l'avais forcé un petit peu, j'aurais cassé quelque chose. Mais en le laissant dans cette sphère spirituelle, en disant, « Écoute, c'est entre toi et le Seigneur. » « Voilà, moi, je te respecte. » Et bien, le frère, il a fini par partager avec nous la Sainte Seine tous les dimanches. Voyez-vous, frères et sœurs ? Chaque fois que nous partageons la Sainte Seine, nous pensons à ce repas de pape, où le Seigneur Jésus l'a institué. La Sainte Seine n'est pas pour nous un témoignage ? La Sainte Seine n'est-elle pas pour nous l'occasion de rappeler aux enfants qu'il faut qu'ils se convertissent ? Tant que tu n'es pas converti, tu ne vas pas la partager la Sainte Seine ? Ah oui. Ça veut dire que pour la partager, il faut que je me convertisse. Il faut que je sois libéré du pouvoir du péché. Il faut que je rentre dans toute cette symbolique qu'il y ait l'avant, qu'il y ait l'après, libéré du pouvoir de la mort, qu'il y ait le pardon. Voilà. Et voyez-vous, derrière tout ça, c'est pas, comment vous dirais-je, c'est pas brimer quelqu'un, c'est pas quelque chose d'injuste de demander à quelqu'un de ne pas participer à la Sainte Seine. C'est entrer dans ce que la Sainte Seine, elle veut dire. Et ça nous donne l'occasion. Enfin, j'ai envie de dire, ça devrait nous donner l'occasion. C'est dommage de dire à quelqu'un, tu ne dois pas prendre la Sainte Seine sans lui expliquer pourquoi. Qu'est-ce que vous en pensez ? C'est une occasion de témoigner. De dire, écoute, moi je serais réjoui que tu puisses partager avec nous le repas du Seigneur, mais avant que tu partages le repas du Seigneur, il faut que tu aies réglé dans ta vie la question du péché. Voilà. C'est pas pour le brimer. On va parler du salut. Jésus est venu pour te sauver. Voyez-vous ? Donc, tout ça, frères et sœurs, doit être amené. Alors, il faut que je fasse attention à la manière avec laquelle je parle aujourd'hui. Parce que, là, on veut dire qu'il faut parler positivement. Quand je dis ça, il faudra vraiment faire attention aujourd'hui quand je dis ça, parce que vous savez bien que vous avez certains prédicateurs, ils vous disent qu'il ne faut que rien dire de négatif, il faut tout le temps être positif, etc. Non, mais il faut présenter la Sainte Seine d'une manière biblique. Et elle va être le témoignage d'un homme, d'une femme convertie, d'une vie changée, d'une vie transformée, le désir de donner soif à celui qui ne la partage pas encore, de vivre cette vie-là et de lui dire, mais c'est possible aussi pour toi, parce que l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi et que je partage en mémoire de lui, oui, quand je partage la Sainte Seine, Jésus est venu le faire aussi pour toi. Donc, voyez-vous, frères et sœurs, c'est pas demander parfois à quelqu'un qui n'est pas dans une situation correcte par rapport à la parole de Dieu, etc., d'exhorter, lui conseiller plutôt de rester assis, c'est pas brimer la personne. Quand c'est fait comme la parole de Dieu le demande, bien évidemment, dans l'amour du Seigneur et tout ça, mais ça va être un enseignement, ça va permettre à cette personne-là, eh bien, de tirer vers le haut et non pas tirer vers le bas. Parce que c'est sérieux la Sainte Seine. Alors, vous ne dites pas Amen, moi je le dis, je dis Amen à ce que je prêche. C'est sérieux la Sainte Seine. Il faut qu'on réalise vraiment ce que représente la Sainte Seine. C'est vraiment un temps de recueillement, un temps de communion avec Dieu, un temps aussi où on loue le Seigneur, on bénit le Seigneur de ce qu'il a accompli pour chacun de nous, frères et sœurs. C'est vraiment un moment sérieux, un moment important. Christ, notre Pâques, a été immolé. Sélébrons donc la fête, non avec le vieux levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de pureté et de vérité. Alors que le Seigneur vous bénisse, et puis qu'au travers de certaines choses qui pourraient nous paraître symboliques, que nous comprenions une fois de plus qu'il n'y a jamais rien qui n'a été écrit au hasard dans la parole de Dieu, que peut-être des choses parfois dont nous ignorons le sens. J'ai envie de vous dire, c'est bien qu'on soit encore des ignorants, ça nous permet d'être enseignés, et j'espère que vous aimez être enseignés, mais tout en restant simple, mais en même temps entrer dans la profondeur des choses de Dieu. et de voir que même dans l'institution de la Pâques, il n'y a pas de hasard. Vous savez, c'est un petit peu comme avec la construction du tabernacle. Tout dans le tabernacle nous parle de Jésus. La moindre agrafe. Et vous, tout a un symbole spirituel. J'ai envie de vous dire, dans la Pâques, c'est exactement pareil. Et ce qui est important pour chacun de nous, ce n'est pas le chocolat. En ce moment, il faut que vous fassiez plutôt attention à ça. Ce n'est pas trop recommandé. Mais il ne faut pas, frères et sœurs, que la Pâques, pour les chrétiens, tout en gardant un saupoudrage chrétien spirituel, redevienne une fête païenne. un prétexte pour se retrouver, etc., faire bonne chair et tout ça. Il faut que la Pâques, pour nous, garde son caractère spirituel, sa signification spirituelle. J'ai envie de vous dire, pas seulement aujourd'hui, mais pour nous, chaque dimanche, parce que c'est chaque dimanche que nous célébrons la mort et la résurrection du Seigneur Jésus, Christ, notre Pâques. Que le Seigneur vous bénisse en priant. Amen. Sous-titrage ST' 501 Merci. 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 Merci.